Yo les gens, j'espère que tu vas bien. C'est le SYNC podcast numéro 4. Bienvenue. Et aujourd'hui, on parle de moutons. Je fais mal le mouton. Non mais toi t'es trop un utopiste aussi, les gens c'est des caves manga, c'est des moutons. Je me suis fait un petit calage radio là, pépère, j'ai l'impression d'être sur France Inter, Fada. Déjà qu'est-ce que j'entends par mouton un peu, parce que c'est bien beau de dire les gens c'est des moutons ou c'est pas des moutons. Et ce que j'entends par là c'est les gens qui vont suivre aveuglément le courant, ce que leur dit la propagande, la télé, la pub. Sans avoir trop de libre arbitre, c'est pas ma faute, c'est la société. Pourtant je suis le premier à dire que nos problèmes ils sont pas humains, ils sont pas au niveau des êtres humains, ils sont au niveau structurel. Bien sûr qu'on est porté par les structures et que ce qu'il faut attaquer en premier, changer en premier, c'est les structures. Mais il faut pas s'en servir comme excuse en fait pour baisser les bras, on peut les changer les structures. J'avais entendu un sondage un jour, je vais essayer de vous retrouver, c'était dans un documentaire sur le revenu de base je crois. Je me souviens plus des chiffres, mais en gros il y avait deux questions, c'était si tout le monde avait de quoi vivre sans avoir besoin de travailler, est-ce que vous pensez que les gens continueraient à travailler ou s'arrêteraient de travailler ? Ceux qui répondaient au sondage en majorité, ils disaient bah ouais les gens arrêteraient de travailler, ce serait un problème parce que ça, il y aurait plus de gens pour travailler. Et quand on leur demandait par contre est-ce que vous vous arrêteriez de travailler ? Il y avait beaucoup beaucoup moins de gens qui disaient oui que de gens qui disaient oui, est-ce que les gens arrêteront de travailler ? Quand ils pensaient à eux, la plupart du temps ils disaient soit non, carrément, ou alors je sais pas, je ferais autre chose, mais je travaillerais quand même. C'est la différence qu'il y a entre la vision qu'on a de soi-même et de l'autre en fait. C'est normal d'avoir du mal à appréhender l'autre, on n'est pas l'autre tu vois. Mais c'est pas une raison pour pas essayer de justement de penser différemment et si on en a conscience d'essayer de l'appliquer quoi, de se dire que non, l'autre il est comme nous, et si nous on est en ornithorinque, bah l'autre c'est en ornithorinque. Ah ouais mais là je suis parti trop loin ma parole. Bon bref, un petit exercice de pensée. Deux questions. Première question, est-ce que t'es un mouton ? Deuxième question, est-ce que tu penses que les gens c'est des moutons ? Je suis sûr si tu y réfléchis bien, tu te dis, moi je suis moins un mouton que pas un mouton, je suis plus... Je suis plus... Ce serait quoi l'opposé d'un mouton du coup ? Mettons que l'opposé du mouton c'est l'ornithorinque. Personne n'est complètement un mouton ou complètement un ornithorinque. Mais je suis sûr que si tu te demandes, moi, qu'est-ce que je suis, tu te places plus du côté de l'ornithorinque. Alors que si tu te demandes, les gens, qu'est-ce qu'ils sont, tu les places du côté des moutons. Pour ça quand j'entends dire si tout le monde faisait ceci ou cela, le monde irait mieux. Ouais mais alors du coup ça veut dire que tu veux que les gens ça soit des moutons qui vont dans ton sens quoi. En fait tu veux être le berger quoi. Mais moi je pense que ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait plus de berger. Qu'on soit tranquille entre ornithorinques tu vois, pépère. Je pensais faire un podcast sur les moutons, ça va être sur les ornithorinques finalement. Puis je te dis, je pense pas que les gens soient des moutons. Je pense que chaque personne se prend plus pour un ornithorinque qu'un mouton. Et je savais même pas, le mouton c'est la même famille que les chèvres. Trop marrant les chèvres. Il y a un mouton qui s'appelle Shrek. En Nouvelle-Zélande il s'est échappé pendant 6 ans de son élevage et il est revenu. Même les moutons c'est des ornithorinques. En tout cas mouton pas mouton. J'espère que vous kiffez le petit concept de podcast là. Dites-le dans les commentaires si vous kiffez. Mettez les pauses bleues. Envoyez du love. Avant de se quitter je vais vous faire juste un petit instant promo poto. Parce que je connais des gens qui font des trucs cools. Et je trouve ça bien de le partager. En parlant de s'envoyer du love. Je vais vous mettre un lien en description. Il y a un clip qui vient de sortir. C'est le poteau Moucham. C'est la qualité mon pote. Ça s'appelle 4h20. Tira checker ça c'est du bon rap. Bel instru. Beau clip. Qualitatif mon pote. On va checker ça. 4h20 Moucham. Prenez soin de vous. Réfléchissez. On se retrouve la semaine prochaine. Peace. Oh yeah. Rock'n'roll. Ross Fet transferred accent. 1h20 Moucham Robinson. 12h! 9h20 Moucham. 7h75 Moucham. 7h70 Moucham. 3h30 Moucham.